bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer des idées pour faire des fonds des cartes avec les feutres alcool en mon cas c'est des feutres alcool achetés à action on commence bon alors avant de commencer je voulais vous dire deux petites choses d'abord cette vidéo elle va être un peu plus longue je trouve que c'est vrai il ya des personnes aussi qui me l'ont dit des fois j'accélère beaucoup trop les vidéos et on voit pas très bien les pas les pas qu'on doit faire pour faire les cartes alors pour les débutants c'est peut-être plus facile si les vidéos elles sont pas très ils vont pas trop vite alors si vous voulez vous pouvez accélérer toujours et voir la vidéo plus rapidement la deuxième chose c'est de vous remercier tout le monde parce que je suis trop contente la chaîne est là presque 400 personnes abonnées je suis trop contente merci beaucoup bon alors d'abord je voulais vous montrer vite fait là c'est vite fait comment j'ai fait pour m'organiser avec les feutres alcool action déjà on achète les couleurs on se retrouve des fois avec les mêmes couleurs de fois il ya c'est sûr il ya des couleurs qui nous manque alors moi j'ai décidé de faire une petite feuille avec des petits carrés aussi pour voir les tonalités parce que des fois les tonalités qui sont qu'on voit là où il ya le numéro de marquer elle se ressemble pas du tout quand on l'a quand on les met dans les papiers alors j'ai pris chaque chaque feutre et j'essayais de colorier et après après j'ai mis simplement le numéro de chaque couleur j'ai découpé les petits papiers et j'ai fait comme un ben une espèce de catalogue déjà je sais les couleurs que j'ai si je veux si je veux suis tenté d'acheter pas je l'ai avec moi pour savoir si les couleurs je les ai ou pas vous voyez là et après aussi quand je dois les utiliser pas je peux choisir les couleurs qui me convient qui me convient bien pour 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 colorier un motif ou simplement pour les utiliser comme on va les utiliser aujourd'hui alors aujourd'hui on peut utiliser un morceau de plastique du papier photo un morceau de de ce plastique là aussi une petite boîte sinon comme je vous ai montré avant une petite boîte ça peut le faire aussi je vais simplement faire des lignes des trois couleurs vous pouvez faire les couleurs que vous voulez et on va mettre un peu d'alcool d'alcool en spray et on va mettre le papier photo du côté brillant là je retourne et vous allez voir là les couleurs ils n'étaient pas très foncés on peut faire refaire ça plusieurs fois pour jusqu'à voir le fond qu'on veut celui là c'est avec du du alcool de l'alcool en spray j'ai fait aussi des essais avec une petite pipette moi finalement j'aime plus avec la pipette parce que je trouve que les couleurs et les couleurs elles restent plus foncées avec de cette façon là mais j'ai fait plusieurs essais je vous les montrerai après je suis trop contente des résultats et comme j'ai pas je suis en train d'apprendre à faire le coloriage avec le feutre au moins je peux les utiliser de cette façon là et j'ai beaucoup aimé le résultat là je fais une autre combinaison et là je prends de l'alcool avec une pipette vous pouvez prendre aussi de l'acétone ça fonctionne aussi et regardez l'effet on le voit tout de suite on met des petites gouttelettes il faut faire assez vite parce que sinon ça sèche assez vite et on veut pas on pas que ça sèche là je trouve je trouve ça super on peut encore remettre de l'alcool pour essayer de ramasser le reste de couleur c'est ça que j'essaye de faire là bas et à chaque fois on se surprend parce qu'on a des choses complètement différentes vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez ou à des couleurs qui contraste ou une suite des tonalités de la même couleur là simplement je nettoie pour la prochaine fois et je laisse je vous montrer quelques-uns des des fonds que j'ai fait et après je vais vous montrer comment j'utilisais ça pour faire des cartes des cartes simples là j'ai un fond celui là je l'ai pas utilisé aujourd'hui mais j'utilisais un qui se ressemble là j'ai l'autre fond que je vous ai montré elle fait plusieurs plusieurs essais de couleurs là j'ai mis la poudre embossage et une plume j'adore vraiment les résultats chaque fois c'est important que ce soit du papier photo et ça vous l'achetez n'importe où action vous en trouvez pour pas cher celui là aussi je l'adore je vais pas montrer et celui là on va l'utiliser aujourd'hui pour faire la carte que je vous montrais on va faire un shaker card ça c'est un die que j'ai acheté à l'express si vous n'avez pas ce die là c'est pas important vous pouvez quand même faire la carte parce que vous prenez un rond tout simple un verre n'importe quoi avec un compas vous faites un cercle et c'est ça qui vous avez besoin pour faire un shaker card celui là il est un peu plus sophistiqué mais il sera beau quand même si vous n'avez pas les petites étoiles alors je prends le morceau de moi je dis à cette carte mais je pense qu'en français on dit pas comme ça c'est du je ne sais pas le nom en français vous me direz et là j'ai coupé la bordure avec un carton pailleté simplement c'est des cartes que vous pouvez que vous pouvez faire ça là comme je vous dis sans silhouette sans la big shot c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire des cartes plus simple là c'est le modèle avec le die mais comme je vous dis vous pouvez découper le cercle simplement sans les étoiles il sera beau quand même voilà je vais couper j'ai pardon coller le petit rebord si vous voulez la référence vous pouvez m'envoyer un petit message je vous mettrai la référence du die il est assez beau vous pouvez aussi découper les étoiles et le faire simplement bon là c'est je vais faire sécher ça je vais mettre quelque chose pour que ça sèche là j'avais un petit bout qui restait collé là je me fais sécher de petites minutes et après on va faire coller le petit morceau de plastique derrière il faut être sûr que rien va dépasser parce que ce qu'on met dedans après si tout n'est pas fixé derrière les petites paillettes ou ce que vous allez mettre à l'intérieur ça peut tomber ça peut tomber alors on colle je coupe un petit morceau parce que c'était trop grand et après on va mettre du double face un peu épais pour qu'on ait un peu de place pour déposer les petites paillettes et comme je vous dis là aussi c'est très important vous surtout des pas laisser un bout de d'ouvert parce que sinon les toutes les paillettes elles vont elles vont sortir par là c'est important aussi de nettoyer le morceau de d'acétate ou de plastique avec avec de l'acétone ou avec de l'alcool pour pour éliminer la statique je sais pas si on dit comme ça de du plastique parce que peut-être les paillettes vont rester collées mais si vous le nettoyer vous vous verrez que elles vont pas coller alors ça c'est une petite astuce alors simplement là je faire les mélanges je nettoie aussi avec du talc et c'est après que j'ai mis de l'acétone je sais pas si on le voit sur la vidéo après je fais un petit mélange de paillettes que j'ai chez moi des paillettes blanches irisées avec un peu de paillettes argentées là je le nettoie avec un peu d'acétone et je vois comment je vais coller je vois qu'il y a des petits trous alors je devrais coller après un autre papier derrière de toute façon il fallait mettre un papier pour tout pour tout cacher alors là j'essaye de voir le mélange que je vais faire de mes petites paillettes je mets trois trucs différents je mets des paillettes irisées un peu rose après je mets des paillettes plus petites en couleur argentée et après j'ai mis aussi un peu de poudre de neige là je suis en train de décider qu'est-ce que je vais mettre des petites paillettes comme ça et un peu de la fameuse poudre de neige que j'avais acheté à Action là je vide mes petits trucs là j'essayais de regarder ce que cela donnait et bon finalement oui c'est bon alors je vais coller je vais coller derrière un papier désolé parce qu'on ne voit pas trop j'essayais de voir ce que ça donnait derrière et bon c'est bon voilà j'ai fait tomber en tournant le... comme ce n'est pas collé j'ai fait tomber quelques petites paillettes et bon là c'était mes essais de comment le mettre j'aurais dû couper ça désolé mais bon c'est resté là bas ça va rallonger la vidéo là je mets une page entière parce qu'après je vais découper ça là finalement je l'ai collé j'ai mon shaker card j'avais pas la dimension exacte alors j'ai coupé une feuille complète j'ai collé une feuille complète et après je l'ai découpé là j'ai simplement j'ai mis un petit tampon aux joyeuses fêtes sur un papier pailleté aussi pour faire un peu le rappel des petits rebords du shaker card et des étoiles que j'ai découpé pour... comme une petite décoration finale c'est une carte simple elle est pas difficile même si vous êtes débutante vous pouvez essayer de la faire c'est pas compliqué je vais vous montrer aussi d'autres cartes que j'ai faites et pour ça une petite astuce aussi avec le feu d'alcool comment on peut coloriser là c'est une autre carte que vous verrez je vais pas la faire ici mais presque finalement parce que c'est le fond simplement et un petit bout de dentelle que je voulais coloriser avec un verre mais là j'ai fait des essais avec des différents feutres ça c'est une astuce aussi si vous n'avez pas de la dentelle de la même couleur vous pouvez utiliser le feutre pour la colorier et utiliser ça pour finir votre carte alors finalement ce troisième verre là c'est celui-là que j'ai plus aimé et c'est celui-là que j'ai utilisé pour ma carte je vais coloriser un morceau pour couvrir simplement le fond de ma carte et après je vais coller les petits messages Thank you c'est un message que j'ai pris encore des blocs Vellum qu'on trouvait chez Action je sais pas si on peut les trouver encore mais bon je suis sûre que vous l'avez pas si vous l'avez, vous l'avez pas tout utilisé parce qu'il y a plein de messages et là je vous montre les cartes finies et bien ça c'est la carte qu'on a fait qu'on a fait ensemble j'ai mis simplement une petite étoile pour l'enveloppe là c'est une autre carte avec la séquence des bleus le fond et là c'est une découpe silhouette là j'ai essayé de faire une avec des dailles la big shot, une avec la silhouette et là il y a rien du tout il y a simplement le fond un petit bout de dentelle et un petit message de chez Action alors celle-là aussi vous pouvez la faire un petit rebord après de papier métallisé et c'est tout alors merci j'espère que vous allez essayer cette technique comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire qu'il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux ciao merci merci dossier et le de bien C'est parti.